Bonjour à tous, salut, salut ! Salut Max ! On est de retour pour une recette salée, qu'est-ce que tu vas nous concocter aujourd'hui ? En direction de l'Italie, les fameuses pâtes carbonara, un grand classique de la cuisine italienne. Je pensais qu'on les avait faits, moi. Bah écoute, voilà, maintenant tu vas découvrir la recette. C'est une superbe recette, je confirme. Oui, en plus facile à faire. Donc il faudra évidemment des pâtes, spaghettis, 200 g, 200 g du spaghettis, des petits lardons 100 g, 2 oeufs, du parmesan 80 g, un petit peu d'huile d'olive, du poivre et du sel. Donc on a mis à bouillir une quantité d'eau, une grosse quantité d'eau pour faire cuire nos spaghettis. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, on va commencer par faire revenir les lardons dans un petit peu d'huile d'olive. Pas trop longtemps, faut pas qu'il soit desséché non plus. Alors on va les faire revenir quelques instants dans l'huile d'olive. Pendant ce temps-là, on va casser les oeufs. Les mélanger, un petit peu comme pour une omelette. On va rajouter le parmesan délicatement. Voilà, donc on a mis les pâtes à cuire. Donc voilà, à peu près un quart d'heure, voilà, surveiller la cuisson avec un petit peu d'huile d'olive dans l'eau et bien évidemment, salé. Donc on va attendre tout simplement que les pâtes cuisent. Donc voilà, on réserve au frais notre petite préparation. On se retrouve à la fin de la cuisson des pâtes. Dans une vingtaine de minutes environ, un quart d'heure ? Maximum. Maximum. À tout à l'heure. Voilà, donc on a fait cuire une vingtaine de minutes les pâtes. On les a fait égoutter. Donc le plus important, c'est de les mettre chaudes directement dans notre préparation oeuf parmesan. Donc ce qui va permettre de faire cuire légèrement l'oeuf. Et bien évidemment, il faut bien mélanger la préparation pour faire une sorte d'émulsion. On va rajouter les lardons. Donc évidemment, dans une vraie recette de carbonara, il n'y a jamais de crème trèche. C'est vraiment cette émulsion qui va donner une saveur particulière. Ça va bien enrober les spaghettis. Donc, pas d'oignons, pas de crème fraîche. Voilà, si on te sert ça, c'est pas une carbonara. D'accord ? C'est noté. Voilà. Maintenant, on peut tout simplement dresser dans une assiette. Comme je t'ai dit, l'essentiel, c'est de bien remuer pour avoir cette émulsion. Là, je me croirais au restaurant, tu sais, quand je demande... Eh, buongiorno ! Carbonara ! Ils arrivent comme ça, s'ils me posent cette assiette, je me dis, waouh, je vais me régaler. À partir de maintenant, je le fais à la maison. Allez, c'est décidé. T'as vu, c'est pas super compliqué. Non, je pensais que c'était plus compliqué, honnêtement. C'est rapide et franchement... Voilà, mon cher ami, tu vas te régaler. Et voilà, les gars, regardez-moi cette belle assiette. On peut rajouter un petit peu d'herbe de Provence, on peut rajouter encore du parmesan. Superbe recette. Vraiment, c'est la recette qui cartonne. On peut le dire. C'est un classique. La plupart des gens adorent ça. Que ça soit chez eux ou au restaurant, ils se régalent. Donc, nous, on va passer à table sans plus tarder, les gars. Je suis désolé, je vous laisse. Et on se dit à Clive. Ouais, merci, Max, beaucoup pour cette belle recette. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Soyez présents, s'il vous plaît. On compte sur vous. À très bientôt. À plus. Ciao. Au revoir.